Alors quand on dit politique, déjà, on entend organisation du vivre-ensemble. Le vivre-ensemble, expression courante, mais l'organisation du vivre-ensemble, qui suppose qu'il y ait des gens qui exercent des responsabilités, ça c'est ce qu'on appelle maintenant souvent le politique. En faisant une distinction entre la politique, qui est, je dirais, les stratégies des partis politiques pour arriver au pouvoir, ou bien les stratégies pour rester au pouvoir, ou bien la décision, les décisions que l'on prend, avec toujours de multiples significations. Quand on dit le politique, c'est la responsabilité et la réflexion pour exercer la responsabilité sur des groupes humains, disons ça comme ça, et qui interviennent dans l'organisation du vivre-ensemble. Donc en France, on a une espèce de tendance assez facile de considérer que les décisions doivent être prises par les responsables, et que c'est les décisions des responsables qui doivent dégringoler du haut et améliorer notre situation concrète, celle dans laquelle on est. Et ça ne fonctionne pas forcément comme ça. Parce que chacun, on a notre responsabilité par rapport à l'organisation et la façon de vivre ensemble. Et c'est là qu'on retrouve le fameux principe de subsidiarité. Donc, la vie ensemble se fait aussi par toutes les attitudes qu'individuellement nous avons. Ça se fait évidemment si nous prenons des responsabilités dans la vie en société, quelle qu'elle soit, et l'Église encourage ces prises de responsabilités, parce qu'elle considère que chacun est responsable de la façon dont ça se passe dans la société. Et ça concerne évidemment les attitudes que nous avons au quotidien. Et c'est là qu'elle va faire appel à des valeurs du style de la solidarité, du style de la communion, chercher la communion avec d'autres, qui n'est pas une négation des différences, mais une façon de cultiver un état d'esprit qui favorise la communion. On pense à un des fameux quatre principes du pape François, « L'unité est supérieure au conflit ». Donc, ça vise l'idée qu'on peut cultiver un état d'esprit où, dans les circonstances concrètes où je suis, je peux me dire qu'est-ce qui va dans le sens d'une plus grande unité ou d'une plus grande communion, auquel cas ça va aider mon discernement éthique à aller dans ce sens-là. L'Église, elle dit « Allons dans le sens de la plus grande charité », mais elle ne dit pas ce que ça représente dans toutes les situations. Il y a un certain nombre de situations où elle dit « Attention, aller dans telle direction, dans telle direction, ce n'est pas ce qui va dans le sens de la charité ». Et là, je pense qu'on peut dire que l'Église fait confiance à la conscience de chacun parce qu'étant baptisé, étant confirmé, on a reçu l'esprit et que donc on peut toujours faire appel à l'esprit pour qu'il éclaire les discernements qui puissent aller dans le sens de la charité, de la communion, de l'unité, de la serviabilité, voilà, de la maîtrise de soi, etc. Et donc, si l'Église dit que le critère ultime de la décision, c'est la charité, d'accord, autrement dit, que l'on reconnaisse dans une décision concrète que Dieu est amour, c'est ça la charité. C'est pas seulement se dire comment on va aider les plus pauvres. C'est pas seulement ça. C'est aussi cela, mais c'est pas seulement ça. Et ce qui va permettre cela, c'est ce qui va dans le sens de la plus grande unité. C'est ce qui va dans le sens de susciter des serviabilités, le sens du service. C'est ça qui va manifester la charité ou que Dieu est amour. C'est ce qui va cultiver la plus grande bienveillance pour les personnes, l'accueil favorable de leurs opinions, de leurs attentes, même si elles sont divergentes. Donc, de ce point de vue-là, les situations sont multiples, innombrables, ne sont pas prévisibles. Dans l'énonciation, c'est souvent quelque chose de simple. Dans les situations que l'on affronte, c'est souvent plus compliqué. Parce que ça suppose de l'imagination, de la créativité. Ça suppose de l'analyse des réactions des personnes. Ça suppose prendre en compte ce que les uns et les autres pensent. Et ça suppose de garder cette idée. Bon, ben, qu'est-ce qui va dans le sens de la plus grande unité ? D'accord ? Et trois, il s'avère à la relecture que c'est ce qui amène le plus de paix et de joie quand on va dans ce sens-là. Et c'est là que l'Église a quelque chose à dire, à la façon de prendre des décisions, celles de notre quotidien, qu'on soit croyant ou pas, finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada